Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la princesse Anne et de Sarah Ferguson. Des journalistes, des médias, on va dire des tabloïds anglais, se sont penchés sur les relations entre les deux, entre la fille de la reine Elisabeth et la duchée Stjork, l'ex-fable du prince Andro. Sarah Ferguson qui venait d'entrer dans la famille royale, mais qui était quand même une habituée de la famille royale, puisque son père travaillait pour la reine en particulier. Donc à son entrée dans la famille royale, elle a été bien accueillie par certains, mais pas par d'autres. Par exemple, la princesse Anne qui ne l'a jamais aimée et qui a toujours eu des relations très froides et cordiales avec elle. Donc, dans la biographie La chute de la duchesse de David Lee, ce monsieur revient sur un événement qui aurait, on va dire, traumatisé Fergie. Et ça se serait passé lors d'un dîner familial où la princesse Anne aurait fait pleurer Fergie. Donc, dans le documentaire, le biographe dit en fait que Anne a toujours traité Fergie d'étrangère. Lors d'un déjeuner en famille, par exemple, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une dispute intense entre Andrew et Anne. Fergie est sorti en larmes. Il poursuit ensuite qu'Andrew a demandé à Anne de s'excuser, ce qu'elle a fait. Mais après cela, Fergie et Anne ont eu une relation très froide, glaciale même. Elle rajoute encore que la princesse Anne n'a jamais soutenu Fergie. Elle ne l'a jamais acceptée. Elle est la dignifie de son père parce que le prince Philippe n'aimait pas Fergie non plus. On ne sait pas si c'était avant l'histoire du petit orteil ou c'était après. En tout cas, elle n'aimait pas Fergie et d'ailleurs Diana, qui était au courant de cet initié et de ce dédain pour Fergie, a demandé à la princesse Anne de donner une chance à Fergie. C'était lors d'une dispute entre Sarah Ferguson et la princesse Anne. Diana se serait levée et aurait dit ceci. Tu dois lui accorder une pause. Fergie est bien pour la famille, mais elle a du mal à s'adapter tout comme moi avant elle. Elle a défendu Fergie. Il faut dire que Diana et Fergie avaient un très bon rapport bien avant le divorce de Diana de Charles. Elles s'entendaient très bien. Elles étaient de très bonnes belles soeurs. De toute façon, elles se côtoyaient dans ce milieu-là. Que ce soit la famille royale et les belles-filles se côtoyaient. Soit la famille des belles-filles travaillait pour la famille royale ou alors ils étaient de très bons amis. Ce n'était pas totalement des étrangères étrangères comme l'aurait peut-être pu être Meghan Markle. Sarah Ferguson était une étrangère parce qu'elle n'était pas de sang royale. Mais la famille de Sarah Ferguson était des aristocrates. Et le père de Sarah Ferguson travaillait pour la reine. Je ne sais pas si c'était dans les écuries, mais on savait de quelle famille elle venait. Donc ce n'était pas une étrangère étrangère. Mais pour la princesse Anne, un peu snob on va dire, elle était une étrangère vu qu'elle n'avait pas de sang royale. Elle ne faisait pas partie des cousins et des cousines. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la like si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.